Musique On remonte l'armoire en vue de la nettoyer, de la peser, de l'étiqueter afin de la mettre en boutique à la vente aux particuliers dès cet après-midi à 14h. Bienvenue dans une ressourcerie, un lieu de collecte d'objets dont les propriétaires veulent se débarrasser. Au lieu d'être jetés, ces objets vont ici être récupérés, valorisés et revendus dans un souci de respect de l'environnement. La ressourcerie Gaillard est une association née en 2017 à Brive. Et ici, comme dans beaucoup d'autres ressourceries, le mot réemploi prend tout son sens. Réemploi comme réutilisation des objets, qui une fois valorisés vont avoir droit à une deuxième vie. Mais aussi réemploi comme retour à l'emploi. La ressourcerie Gaillard est agréée chantier d'insertion. Elle va proposer une activité professionnelle aux personnes rencontrant des difficultés à trouver du travail, dans le but d'un retour à l'emploi ou à la formation. Alors, comment fonctionne le modèle économique d'une ressourcerie ? Pour le découvrir, Mode d'emploi vous emmène cette semaine en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. La ressourcerie Gaillard, c'est un collectif humain qui œuvre à la sensibilisation à la réduction des déchets sur l'agglomération bréviste et à la réduction de la pauvreté. Donc, on collecte de deux manières, en faisant des débarras de maison et en accueillant les apports sur notre site. On nettoie, on valorise, c'est-à-dire on répare, on teste, notamment le petit électroménager. Et on oriente ensuite, soit vers des filières de recyclage, soit vers la filière vente, le réemploi. Et donc, notre objectif, c'est de maximiser ce taux de réemploi, parce que ça veut dire qu'on jette le moins possible et qu'on permet à des objets d'exister. Et on permet également à des personnes qui ont parfois de faibles revenus de bénéficier de ces objets. Et le réemploi permet de réduire les déchets en luttant contre le gaspillage. Car restaurer un objet, c'est lui offrir une deuxième vie. Nous, on intervient sur l'évitement des déchets. On crée de la richesse sur quelque chose qui, a priori, ne pouvait pas être valorisé. C'est-à-dire qu'en général, les choses qu'on vend ici, c'est des choses qui étaient destinées à être jetées. On traite 40 tonnes d'objets par mois, pour parler à l'échelle locale. Il y a plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui sont enfouies chaque année sur le pays de Brive. On incinère également. On peut penser que ce sont des solutions qui sont viables. Mais on pense que ce n'est pas viable à terme. Et donc, il faudra bien changer de modèle et trouver des alternatives qui soient plus vertueuses. Et vertueuses en matière environnementale, mais aussi en matière d'économie locale. Depuis 2017, la ressourcerie Gaillard est agréée par la Directe, comme chantier d'insertion. L'association propose des contrats d'une durée maximale de deux ans à des personnes en difficulté dans le cadre d'un retour à l'emploi. Différents postes s'offrent à eux, du chauffeur-livreur qui va enlever ou livrer des meubles, au vendeur en boutique, en passant par le valoriste qui va restaurer les objets. Et les profils des salariés sont très variés. On a plutôt des jeunes et plutôt des personnes de plus de 50 ans. C'est difficile, voire impossible, de trouver un job après 50 ans, et encore plus après 55 ans. On dispose depuis peu d'un certain nombre d'outils qui peut-être vont nous permettre de garder certaines personnes en grande fragilité et de plus de 57 ans pour leur proposer de les accompagner jusqu'à la retraite. Mais globalement, pour certains publics, il est difficile de trouver des solutions d'emploi ou de formation. J'ai dû quitter mon emploi suite à des problèmes de santé et d'hermie discale. Et donc j'ai une période de chômage qui était déjà assez longue, de 5 ans, pour retrouver un emploi. Beaucoup de refus par rapport à l'âge, par rapport aux problèmes de santé. Et puis après, il y a une démotivation aussi qui s'installe, parce qu'on vous rappelle qu'on a passé les 50 ans. Et c'est vrai que c'est très démotivant. On a un moment donné où on doute de soi, où on se dit qu'on n'est plus bon à rien. Avant, je travaillais dans l'industrie, en tant qu'électronicien, automaticien, informaticien. Avec la maladie que j'avais eue, je me voyais du noir. Et le fait de retrouver dans une équipe solidaire et de voir tous les milieux, ça m'a fait du bien. Ça redonne le moral. Je suis là depuis presque un an. Franchement, pour moi, c'est super parce que je ne pensais pas finir ma carrière dans un endroit où je me sens si à l'aise et où j'aime ce que je fais. Tous les jours, c'est super. Je me sens tellement bien que c'est ma deuxième maison. C'est ce que je dis souvent. Des personnes de plus de 50 ans, mais aussi des jeunes, parfois réfugiés, pour qui le chantier d'insertion va servir de tremplin. Et chaque salarié est suivi par une accompagnatrice socioprofessionnelle, qui intervient à la ressourcerie deux jours par semaine. Mon rôle, en fait, c'est l'accompagnement social des salariés qui sont sur le chantier et l'accompagnement professionnel. Donc, l'objectif, c'est de faire le point avec eux au niveau social de certaines problématiques qui pourraient les freiner, en fait, au niveau de leur emploi et puis de leur vie de tous les jours. Et de l'autre côté, les accompagner vers la sortie, en fait, du chantier pour sécuriser leur parcours. On est là pour travailler avec eux sur leurs compétences, travailler avec eux sur leur projet professionnel pour anticiper la fin du chantier. Ce qu'on crée aussi, c'est du bien-être pour les personnes qui ont un travail, parce qu'au-delà de l'emploi, on sort des gens de l'isolement et de la pauvreté. Ça crée du lien social, ça crée de l'habitude, ça crée de la régularité et du coup, ça recrée une humanité. Car la ressourcerie Gaillard, c'est aussi de l'entraide et de la transmission. La transmission sous forme d'ateliers de sensibilisation tout public, organisés régulièrement par l'association, mais aussi la transmission d'un savoir-faire. Les salariés en insertion sont accompagnés d'encadrants techniques en CDI et parfois naissent des vocations. Je suis passé par la filière insertion grâce au pôle emploi où j'ai été recruté en tant qu'employé polyvalent à 24 heures hebdomadaires. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes contrats qui étaient renouvelés, je suis passé à 28 heures hebdomadaires, puis à 32 heures hebdomadaires, pour ensuite me voir proposer le poste d'assistant technique. Et dans la finalité, me voilà en cadran technique au sein de la ressourcerie Gaillard. De passer par ce parcours-là m'a permis de connaître exactement mon métier, de pouvoir après conseiller, diriger les gens que j'ai en tant que collaborateur en insertion, en pouvant me mettre à leur place, en connaissant très bien le métier et en essayant de les guider au mieux, puisque je suis parfait exemple des gens qui peuvent sortir du parcours d'insertion. Un exemple pour les futurs arrivants qui pourront s'épanouir à la ressourcerie, comme dans leur vie de tous les jours. Maintenant j'effectue moi aussi les entretiens en vue des futures embauches au sein de mon équipe, et tout le monde sait que j'étais à leur place au tout début. Et effectivement je suis l'exemple même du salarié qui, s'il le veut, en se donnant les moyens, malgré ses difficultés, malgré les difficultés et les freins qu'il a eus avant, pouvoir s'en sortir et on va dire sortir positivement du parcours d'insertion. C'est des emplois sociaux, donc du coup l'entraide est vraiment importante, et que ce soit l'entraide physique, morale, un soutien au niveau de tout ce qui est administratif, et pour les personnes qui sont en réinsertion, ils sont en demande de tout ça, puisqu'ils apprennent sur le tas, pas forcément le travail, mais aussi comment être, comment devenir, et c'est très important quoi. Il y a toujours de l'espoir, le fait de mettre un pied dans le chantier d'insertion, avec l'accompagnement qui va avec, c'est un réel bel espoir. La ressourcerie est utile à l'ensemble de l'écosystème de Brive, puisqu'ils aident aussi de nombreux organismes, comme le tiers-lieu Le 400, à se meubler et s'équiper à des prix avantageux. – Sous-titrage Société Radio-Canada